Bonjour à tous et à toutes, je suis convaincue d'entrer aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera mes 6 conseils pour bien choisir votre premier trail. Puisque je sais, vous êtes de plus en plus nombreux et surtout nombreuses à vous lancer sur le trail. Moi c'est une discipline que je pratique maintenant depuis 5 ans, 5-6 ans. Et je dois avouer que j'adore ça. Je fais beaucoup moins de course à pied sur route. Depuis justement que j'ai découvert le trail. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu lire cet article ou avoir ses conseils quand j'ai choisi mon premier dossard trail. Puisque vous allez voir, quand on choisit son premier trail, il est important de regarder quelques petits paramètres. Puisque le trail, c'est vraiment pas trop comme la route. C'est un peu différent. Et clairement, quand on vient de la route, on ne s'attend pas à devoir regarder tout ça. Voilà. Donc tout d'abord, mon premier conseil, c'est considérer son niveau de base par rapport à ce qui va être attendu de vous en trail. Donc il faut savoir qu'en trail, souvent on se dit, oh bah tiens, vu que je viens de la route, moi je sais faire des semi-marathons, des marathons. Je peux tout à fait me lancer sur un marathon, un marathon trail. Et là, il vaut mieux, quand on débute le trail, revenir un peu en arrière à ses bases de débutants. Et plutôt s'attaquer à vraiment des trails d'initiation qui font entre 8 et 14 kilomètres. Tout simplement parce qu'en trail, il faut considérer beaucoup plus de paramètres. D'une part, la technicité du chemin, le dénivelé, le temps que vous allez passer va être beaucoup plus long à l'extérieur. Puisque tous ces petits paramètres-là font que vous allez passer plus de temps à effectuer la même distance. Puisque par exemple, moi, mon premier marathon de trail, j'ai mis le double du temps que sur un marathon sur route. Et aussi le fait tout simplement de courir sur chemin, ça demande beaucoup plus de concentration. Puisque vous faites beaucoup plus attention à là où vous mettez les pieds. Alors que sur la route, vous cherchez juste à aller le plus vite possible, à vous ravitailler et arriver sur les lignes d'arrivée. Là, en trail, c'est vraiment différent. C'est beaucoup plus fatigant moralement. Puisqu'il y a effectivement cette lecture du terrain. Mais il y a aussi tout ce qui est dénivelé, kilomètres. Donc c'est pour ça que c'est important. Moi, je dis d'être humble quand on passe sur trail. Et de se dire, c'est pas parce qu'on a fait tout ça sur route que forcément, on peut le faire. Sur trail, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir faire vite, très vite, remonter sur des semi-marathons, des marathon trail ou des 30 km en trail. Mais c'est juste que pour une première expérience, il vaut mieux y aller doucement. Tout simplement parce que pour une première expérience, on peut vite passer du rêve au super paysage, au cauchemar à cause d'autres petits paramètres. Et j'en viens justement à cette deuxième partie. Comprendre la distance sur trail et justement comprendre ce que ça veut dire, certaines distances. Donc lorsque vous choisissez un trail, vous avez beaucoup plus d'informations qu'une course sur route. Simplement parce que les kilomètres ne sont pas la seule donnée importante sur laquelle portez votre attention. Il va falloir aussi faire attention au dénivelé, par exemple au dénivelé positif. On va voir aussi qu'il faut faire attention au dénivelé négatif. Donc juste tout d'abord, le dénivelé, c'est vraiment ce que vous allez... Donc dénivelé positif, c'est ce que vous allez accumuler en termes de mètres en montée. Donc par exemple, quand vous faites de la route, surtout sur des semi-marathons, vous avez... On va dire 100 mètres de dénivelé, c'est vraiment le maximum que vous pouvez avoir sur des marathons, des semi-marathons sur route. Alors que bon, 100 mètres, c'est rien du tout en trail. On a cette notion du 100 mètres égale 1 km parcouru. Et c'est vrai que c'est, on va dire, un bon paramètre à considérer en termes de fatigue que vous allez accumuler. Donc par exemple, si vous faites un trail de, on va dire, 25 km avec 800 mètres de dénivelé, c'est comme si vous faisiez en fait 33 km. Et encore, je trouve que des fois, cet outil en fait de comparatif pour savoir à peu près combien de temps on va mettre en termes de temps, puisque c'est vrai que forcément ça rajoute du temps. Mais aussi, je trouve que cette donnée est des fois un peu en deçà de certaines difficultés, puisqu'elle considère effectivement qu'on va passer plus de temps dans la montée, on va parfois marcher. Mais des fois, ça ne considère pas non plus la technicité du chemin, ça on en reparlera juste après. Ça ne considère pas aussi la fatigue cumulée, parce que si vous avez deux montées, et bien peut-être que la deuxième montée va beaucoup moins passer, et que forcément là, c'est 100 mètres de dénivelé que vous allez avoir. Vous allez comme avoir l'impression que vous êtes en train de faire 10 km supplémentaires. Mais c'est quand même, voilà, un bon paramètre à avoir en tête quand vous allez regarder une distance pour votre premier dossard. Et faire attention justement, parce qu'entre elles, il y a un petit piège, dans lequel, heureusement, je ne suis pas tombée. C'est les fameux kilomètres verticaux, qui ont souvent très très peu de kilomètres en tout, mais énormément de dénivelé. Et si on parle de kilomètres verticals, c'est tout simplement parce que souvent, vous cumulez sur une course très courte en termes de kilomètres. Vous cumulez par contre jusqu'à 1000 mètres de dénivelé. Donc, autant vous dire que ces courses, souvent, font moins de 10 bornes. Voir, je générale un peu. Et si vous avez 1000 mètres de déplus, et sachez que c'est littéralement gravir un mur. C'est extrêmement intense. C'est vraiment hardcore. Et voilà, si on est débutant, on se dit, oh tiens, elle est sympa, elle est petite cette distance. Si on ne regarde pas le dénivelé, clairement, ça peut vous écœurer parce que, voilà, ça ne fait que monter, monter. Et la descente, souvent, est aussi vertigineuse. Enfin, autre petit paramètre à regarder, surtout si l'organisation le précise, c'est le dénivelé négatif. Donc, le dénivelé négatif, c'est les descentes. Alors, si vous faites une boucle, souvent, on va dire que le dénivelé négatif et le dénivelé positif sont équivalents. Mais il est important, des fois, de regarder, puisque si vous ne faites pas une boucle, il peut arriver que le dénivelé négatif soit supérieur au dénivelé positif. C'est-à-dire que vous allez faire plus de descentes que de montées. Et là, vous vous dites, oh, mais c'est génial, dans les descentes, on peut se reposer, ça nous permet d'accélérer, d'aller plus vite. Et c'est un peu vrai. Sur route, souvent, on se dit, oh, c'est génial, on va pouvoir récupérer et bien redémarrer. Alors, en trail, ce n'est pas du tout le cas. En trail, effectivement, c'est beaucoup plus traumatisant pour les articulations, pour les muscles. Mais aussi, cela demande beaucoup plus de concentration, de lecture du terrain, puisque vous allez beaucoup plus vite. Et c'est là aussi où peuvent arriver vraiment les chutes, et là où vous allez trébucher. Alors qu'en montée, on a beaucoup plus le temps de regarder là où on met les pieds, puisqu'on est souvent, on court très doucement, voire on marche. Et ça peut être vraiment à double tranchant. Toutes les courses que j'ai faites, où il y avait plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif, ont été vraiment très, très, on va dire, traumatisantes. Pensez-y à ces petits paramètres quand vous choisissez votre trail. Considérez tous ces paramètres-là en fonction de votre niveau de base et de ces notions de kilomètres de fatigue supplémentaires. Ne regardez pas que les kilomètres, vraiment en trail, ou même en randonnée, ou même en cyclisme. Prenez l'habitude de regarder le dénivelé, parce que je sais que quand on vient de la route, c'est quelque chose, on parle un peu chinois, mais vraiment, dénivelé positif, ce sont les montées, dénivelé négatif, ce sont les descentes, et c'est vraiment fatigant. Ensuite, en 3, j'avais envie de vous parler de la technicité des chemins. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les organisations peuvent ajouter, en fait, dans les descriptions des courses, mais pas forcément. Et clairement, une course du même kilométrage, du même dénivelé, pourra vraiment être ressentie totalement différemment en fonction de la technicité du chemin. Donc quand on va vous parler, par exemple, de chemins type des routes forestières, de jolis petits sentiers, avec du stabilisé, vraiment ce genre de vocabulaire, en fait, où t'as l'impression que c'est un peu une course vraiment juste dans la nature, où tu peux passer facilement à pied, pour moi, c'est un peu le tapis rouge du trail. C'est des chemins très accessibles, avec très peu de technicité, c'est-à-dire que quand vous allez être sur ces chemins-là, que ça soit en montée, en descente, sans que vous allez même pouvoir courir en montée, même à une allure très douce, et en descente, vous n'avez pas, en fait, cette fatigue de lecture tout le temps du terrain, puisque il n'y a quasiment aucun obstacle, en fait, à votre foulée, ce qui rend ces chemins très faciles, et donc très peu techniques. Et si on vous parle, en fait, effectivement, avec ce vocabulaire-là, qu'on vous décrit ces chemins de manière vraiment accessible, c'était par exemple le cas pour la Marathon Experience d'Annecy, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de Marathon Experience, c'est pour que les gens se lancent sur ce format marathon, mais avec des chemins accessibles. Ça, c'est super quand on débute, parce que ça permet un peu de se frotter quand même au trail, tout en évitant de se traumatiser tout de suite avec l'inverse, c'est-à-dire les chemins hyper techniques, qui pour le coup sont plutôt réservés aux personnes qui ont déjà l'habitude de faire du trail, et qui savent vraiment bien lire les chemins. Et quand je parle de lecture de chemin, c'est-à-dire avoir le pied sûr en montagne, c'est-à-dire pouvoir se dire, ah tiens, je vais poser mon pied sur ce rocher, je vais pouvoir enchaîner ma foulée très facilement, je sais comment bien lever mes pieds, je sais où je vais les poser entre telle et telle racine, sans me casser la gueule. Et ça, en fait, on va dire que ça vient avec l'expérience, mais c'est aussi quelque chose qui s'entretient. Moi, personnellement, je trouve que je sais vachement mieux lire les chemins en fin de saison qu'en début de saison, parce que forcément, je vous expliquerai pourquoi, mais l'hiver, moi, je fais beaucoup moins de trail. Et donc, ça s'entretient, cette habilité. Mais quand on débute, forcément, on n'a pas trop l'habitude, et on peut vite se retrouver affolé. C'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier ces petites descriptions, où on vous explique que, bah voilà, le sentier, il ne sera pas trop dangereux, il sera cool. A l'inverse, si vous lisez des types genre passage sécurisé, vertigineux, technique, caillasse, bref, un peu les singles, bah là, souvent, ça veut dire que ça va douiller et qu'il faut vraiment une bonne expérience de lecture du terrain. Et voilà, si on débute, il vaut mieux éviter ces trails-là. Après, si vous avez des doutes sur la technicité d'un terrain, il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail à l'organisation en disant, écoutez, je débute, j'ai lu que, voilà, les sentiers avaient l'air un peu complexes, est-ce que ça irait pour une personne qui débute ? Et souvent, la personne de l'organisation connaît très bien ces chemins, souvent, a participé au tracé des chemins et pourra vous dire si, quand vous débutez, vous pouvez tout à fait vous lancer sur ce type de trail, ou si, au contraire, bon, bah, il vaut mieux éviter pour cette année-là et le faire une prochaine fois. Et je crois que c'est super important quand on débute de considérer cette technicité des trails parce que, clairement, moi, par exemple, j'ai eu deux trails qui ont été vraiment super techniques. Donc, c'était la PDA, donc c'était dans les Pyrénées, je l'ai assez répété, je vous remets le compte-rendu juste ici, où, pour moi, ça a été vraiment... ça a été vraiment très très dur. On pense souvent à la fatigue physique quand on fait un effort, mais on pense très peu à la fatigue mentale parce que, forcément, faire de la lecture d'un chemin, c'est être en hyper-vigilance de là où vous mettez vos pieds, mais aussi de tout temps se soulever, de faire des très grandes foulées, éviter de tomber, ou juste de taper un caillou et de trébucher parce que ça arrive, ça arrive en trail et c'est pour ça que vous avez des itinéraires, vous avez des trails qui sont beaucoup plus accessibles, vous avez des massifs où c'est beaucoup plus facile de s'entraîner en trail que d'autres où c'est de la pure caillasse. Moi, je pense à ma région où t'as des sentiers très faciles et t'as des sentiers de caillasse avec des rochers, c'est juste horrible. Pensez à bien lire la description jusqu'au bout. Moi, l'objectif, quand je vous donne ces conseils-là, c'est que ça soit le plus agréable possible et clairement, moi, j'ai des souvenirs où quand j'ai débuté, je me suis retrouvée face à des singles avec que de la caillasse comme si ça avait été un éboulis et pourtant, c'était vraiment le chemin sur lequel on devait passer sur le trail et à me dire mais je vais tomber, je vais glisser, je sais pas quoi faire et là, pour le coup, toute la part de plaisir, toute la part où on a savouré les paysages, on a savouré cette super ambiance de trail et ben là, elle part parce qu'on a peur, on a peur de tomber, on panique peut-être un peu et c'est pour ça que, voilà, il vaut mieux débuter doucement et pas se faire se confronter à ce genre de technicité parce que, ben voilà, ça peut vous écœurer. Moi, forcément, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de vous kiffer votre première expérience. Alors, j'ai pas parlé de bout dans Technicité des chemins parce que je vais en parler maintenant dans ce quatrième point sur vérifier le lieu et la date de son trail. Donc, d'abord, la date parce que je parle de Technicité des chemins donc dans Technicité, on entend donc la gueule du chemin c'est-à-dire est-ce qu'il y a des racines, il y a de la caillasse, c'est pentu, c'est pas pentu mais il y a aussi la notion de météo. Alors, forcément, l'étrèche, c'est plus agréable l'été, le printemps parce que les terrains sont plutôt relativement secs, vous avez du beau temps donc qui dit beau temps dit moins d'équipements. C'est un peu plus le kiff aussi, vous voyez les beaux paysages, vous n'êtes pas la tête dans les nuages et dans l'humidité. D'une part et d'autre part, comme je vous ai dit, un trail, quel que soit son kilométrage, souvent dure beaucoup plus longtemps qu'une épreuve sur route. Donc, par exemple, votre 12, votre 20 bornes, des fois, vous allez vous retrouver à faire 3 heures dehors alors que quand vous êtes sur route, c'est que 2 heures. Je peux vous assurer qu'une heure de plus sous la pluie, dans le froid, c'est quand même une heure de plus. Et d'une part et d'autre part, si vous faites un trail, on va dire plus en automne-hiver, donc cela signifie que la météo est beaucoup plus humide, froide et pluvieuse. Et donc, quand on vient de la route, on se dit, bon bah, le béton sera juste mouillé, il faut faire attention à ne pas glisser, mais globalement, il y a quand même très peu de chutes sur route. Alors qu'en trail, quand on dit pluie, on pense boue, on pense gadou, on pense flaque d'eau, on pense petites inondations, on pense ruisseau plein de boue. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont certainement fait la Saint-Élion. Alors, mais sachez que souvent, la Saint-Élion, c'est un aperçu de ce que vous pouvez vous retrouver entre elles où c'est vraiment pire et ça dure super longtemps. Et en plus, en trail, vous avez des fois des dénivelés où ça se transforme en toboggan de boue. Voilà. Alors moi, personnellement, c'est pour ça que à force d'avoir de quelques mauvaises expériences dans la boue, voilà, j'ai décidé de ne plus trop faire de trail passé le mois d'octobre, on va dire, parce que c'est rigolo la boue jusqu'à un certain point, voilà. Mais la boue, ça rajoute énormément de technicité au chemin. Donc quand vous choisissez votre trail, regardez la date et moi, si j'ai vraiment un conseil, c'est, voilà, choisissez plutôt des trails au printemps, voire en été, mais voilà, évitez la période automne, hiver, qui est pas super motivante et évitez aussi les trails nocturnes ou alors là, en plus, vous y voyez, hein, voilà, donc ça rajoute en plus à la difficulté et le côté un peu paysage qui pouvait vous motiver sur les trails, bon ben là, c'est râpé, hein, même s'il y a les étoiles, voilà, moi c'est vraiment un conseil, après bon, chacun fait comme il veut, ça se trouve vous allez kiffer l'ambiance humide des trails, voilà, mais je trouve qu'il faut un peu avoir un peu plus les reins solides pour aller se lancer sur des trails hivernaux et d'automne, moi je l'ai fait, je vais continuer à le faire, mais c'est vrai que c'est quand même pas la même chose que des trails de printemps où c'est quand même plus accessible, un peu plus fun et voilà, moi je suis toujours dans cette optique que vous ayez une super expérience en trail, que vous ne soyez pas écœurés, on fait attention à la date, mais on fait aussi attention au lieu. Et pourquoi je vous parle du lieu ? C'est parce que en trail, on est là pour faire du dénivelé, quand on pense dénivelé, il faut aussi que ça soit dans un lieu adapté, donc dans certains massifs ou à la montagne, et donc un trail qui a lieu avec un point de départ à 0 mètre d'élévation par rapport à la mer ou à 100 mètres d'élévation, vous n'avez quasiment, vous n'avez pas en fait d'impact d'altitude sur votre organisme et on va dire que ça va se passer, voilà, l'altitude ne sera pas du tout à considérer dans votre performance ou dans votre entraînement. À l'inverse, si vous faites un trail qui démarre, on va dire, dans une station de ski à 1500 mètres ou à 1800 mètres d'altitude et qui va vous faire grimper à 2500 mètres d'altitude, et bien là, forcément l'altitude va avoir un impact sur votre performance, vous pouvez même souffrir du mal de l'altitude, enfin voilà, il faut considérer en fait cette notion d'altitude et moi personnellement sur l'un de mes trails, ça m'a fait vraiment une claque parce que c'est comme si vous avez un peu un petit entonnoir au niveau des poumons, si vous n'avez vraiment pas l'habitude que vous n'êtes pas acclimaté, d'une part et d'autre part, ça a un impact aussi sur votre performance, sur la montée, sur la descente, sur la fatigue, donc c'est bon aussi de considérer ça et honnêtement quand vous débutez, moi je vous conseille vraiment de ne pas aller sur des trails qui vont tout de suite vous emmener sur des très gros sommets et d'aller sur des trails qui restent quand même à moins de 1000 mètres d'altitude, voilà, pour éviter cette mauvaise surprise ou pas, d'ailleurs, si ça se trouve vous êtes un superman et vous n'aurez pas du tout d'impact d'altitude sur votre organisme, mais au moins il faut le considérer, pensez à vérifier le lieu, pensez à vérifier la date, pour moi vraiment, idéalement, c'est un trail en moyenne montagne ou dans des petits massifs super sympas qui vous font monter peut-être à 1000 mètres d'altitude, 1200 mètres, mais rien de, voilà, c'est tranquille, voilà, et plutôt au printemps, début de l'été, attention aux canicules quand même. N'hésitez pas à partager en commentaire votre date de votre premier trail que vous considérez vraiment super adapté pour les personnes qui débutent le trail. On passe au point 5, avoir le temps d'adapter son entraînement et surtout de s'entraîner. Alors, forcément, vous vous en doutez quand on vient de la route et qu'on va sur le trail, il va falloir un peu adapter son entraînement tout simplement parce que, on va, comme je vous disais, pour un même nombre de kilomètres, en fait, le volume va être un peu plus important d'une part, d'autre part, il va falloir habituer votre corps à faire du dénivelé mais aussi à encaisser le dénivelé, donc encaisser par exemple les descentes. Alors, je sais que, même si c'est juste un trail de 15 kilomètres avec 600 mètres de dé plus maximum ou 20 kilomètres et 600 mètres de dé plus, bah quand même, les descentes, voilà, ça peut faire mal à vos articulations et donc c'est important aussi d'ajouter un peu de renforcement musculaire. Ensuite, c'est aussi sympa de s'entraîner forcément en dénivelé, donc ça passe forcément par un peu de fractionnée en côte mais ça peut aussi passer par exemple par de la randonnée. La randonnée, ça vous permet de travailler à la fois le dénivelé mais aussi la lecture des chemins, donc d'avoir le pied plus sûr, même si vous ne faites pas en courant, ça vous apprend juste à anticiper, à vraiment se dire à mieux poser le pied, à soulever surtout bien ses pieds pour éviter les racines et les caillasses. Parce que je crois que l'un des conseils qu'on m'a donné le plus quand j'ai débuté le trail, c'est soulève tes pieds, soulève tes pieds. Donc quand je suis fatiguée, même si je suis fatiguée, que j'ai du mal à lever mes pieds, que j'ai envie de traîner mes pieds comme en course à pied, ben non je les soulève parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on trébuche. Je referme cette parenthèse. Donc les trails, les randonnées, c'est vraiment super cool, vous n'avez pas besoin de courir. Après si vous êtes un peu plus dans la performance, vous pouvez aussi faire des rangs d'autres trails. Donc c'est par exemple aller sur un itinéraire randonnée et courir que quand vous, ben vous le sentez en fait, donc c'est à dire par exemple dès que c'est un peu un replat en descente. Comme ça, ça vous permet vraiment de bosser à la fois le dénivelé, la lecture de chemin et aussi le changement de rythme. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur les 10 préjugés sur le trail, et ben vous n'êtes pas obligés de faire que ça, courir de 0 jusqu'à 15 km. C'est faux. Il y a souvent des portions où la montée est trop pentue ou vous vous retrouvez à marcher. Sauf que qui dit marche dit donc vous allez arriver en courant, vous allez marcher et ensuite vous allez arriver en haut. Ça va être un replat et là tout le monde va se mettre à courir et vous, peut-être que vous ne pourrez pas redémarrer et c'est pour ça que c'est important d'habituer votre corps à ces changements de rythme et donc d'apprendre à votre corps à redémarrer, à avoir un second souffle et à faire une bonne petite reprise. Et rien que faire des randotrails, faire du fractionné en côte, c'est vraiment des super entraînements. Si vous voulez bien sûr plein d'autres idées d'entraînement, des programmes ou des workouts spécial trail, je vous donne rendez-vous sur le Dubinzou Atelier, il y a vraiment, c'est une petite malle au trésor où vous aide vraiment à préparer votre trail ou votre premier trail en fonction de vos objectifs. Mais voilà, c'est important de se dire que préparer un trail, c'est pas comme préparer une course, c'est différent. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir faire plus d'heures d'entraînement, c'est juste qu'il va falloir adapter votre entraînement. C'est pourquoi, essayez comme je disais d'aménager ce temps-là, ne prenez pas un dosart trail spontanément dans deux semaines, essayez vraiment de vous conserver au moins cinq semaines, trois mois avant cette première date, même si pour vous, même si vous avez déjà fait des marathons, des semi-marathons, même si ça vous semble insignifiant, voilà, essayez vraiment de bien vous préparer pour pouvoir avoir une super expérience parce que le trail c'est quand même en nature et ça peut être dangereux, ça peut mal tourner en fonction des conditions, si vous faites une chute vous êtes vraiment en nature et en autonomie. C'est pour ça que j'arrive à mon sixième point sur l'équipement en trail. Alors quand on vient de la route, ça peut être surprenant mais ne faites pas la même erreur que moi quand moi j'ai débuté le trail et que je me suis dit oh pour un premier c'est bon ça passe je vais garder mes chaussures de route et bien je n'ai fait que glisser je suis tombée même plusieurs fois ça a été vraiment très compliqué pourtant c'était un trail plutôt dit course nature donc avec peu de dénivelé quand même j'ai un souvenir où il y avait quand même des montées assez verticales sur ce trail là je garde un super souvenir mais j'ai fait ce mauvais choix c'est vraiment important en trail d'adapter son équipement et si je devais vous encourager à investir c'est vraiment en premier avoir une bonne paire de baskets de trail pour ne pas déraper pour ne pas glisser parce que même si vous avez le pied sûr n'oubliez pas la nature peut vous jouer des tours et que le super caillou sur lequel vous venez de vous poser vos pieds de manière super assurée il peut glisser parce que vos chaussures ne sont pas en fait tout simplement pour bien agripper donc alliance tout simplement d'une part les chaussures peut-être en d'autre part un sac ou une ceinture d'hydratation même sur 10 ou 15 km vous êtes en autonomie et des fois il n'y a même pas de ravitaillement sur ces formats là parce qu'il n'y a pas la possibilité pour l'organisation d'acheminer et créer une zone de ravitaillement ou tout simplement parce qu'en dessous d'un certain nombre de kilomètres l'organisation ne juge pas nécessaire de mettre une zone de ravitaillement cela veut dire que vous êtes en totale autonomie alors je sais que pour les personnes moi quand je suis arrivée de la route et je me suis retrouvée en mode ah d'accord on fait 20 bornes zéro sucre nada poète poète même pas un coca c'est normal entrez c'est normal vous êtes en autonomie c'est à vous de gérer vos ravitaillements c'est pour ça qu'il faut aussi lire les descriptions des parcours de la part des organisations puisqu'elles vont vous dire s'il y a des ravitaillements ou pas et comme ça vous pourrez pouvoir ajuster si vous avez besoin d'emmener votre sac d'hydratation quel sac d'hydratation combien de litres d'eau mais c'est très très important parce que clairement si vous êtes complètement assoiffé ben you on your own ou voilà vous êtes en nature et vous êtes dans la montagne et vous êtes tout seul alors bien sûr il y a toujours des contacts d'urgence mais quand même voilà sans vous faire peur en mode vous allez vous faire manger par le grand méchant loup c'est que le trail je rappelle c'est voilà vous êtes dans la nature par exemple c'est comme si vous étiez en train de faire une randonnée si vous arrive quelque chose vous êtes quand même dans la nature voilà j'espère pas j'ai pas envie de vous effrayer le troisième point bien sûr si dans l'éventualité il y a des ravitaillements je vous conseille d'avoir un gobelet réutilisable ça c'est un truc que quasiment on ne mentionne plus entre elles mais ils sont toutes les organisations trailes font extrêmement attention à la nature on ne veut pas des gobelets en plastique qui s'envolent partout quand tous les participants peuvent avoir des gobelets réutilisables on vous verse vos trucs dans votre gobelet réutilisable en plus c'est beaucoup plus covid friendly chacun son gobelet voilà il n'y a pas de problème entre les personnes qui réutilisent les gobelets ça fait beaucoup moins de déchets c'est beaucoup plus respectueux de la nature alors et des fois vous verrez même sur des formats de moins de 15 km on vous demandera votre gobelet réutilisable pour moi c'est vraiment les trois équipements à avoir quoi qu'il arrive j'y serais peut-être sur le blog vous avez un article sur les équipements en trail mais pour moi c'est vraiment les trois indispensables et au delà de ça vraiment le sac d'hydratation moi c'est carrément devenu mon sac de randonnée je randonne plus qu'avec ça on peut faire rentrer énormément de choses dedans moi je fais rentrer plein de ravito des vestes mon appareil photo donc franchement c'est un investissement que vous allez peut-être utiliser des fois même sur route pour vous entraîner quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de fontaine à eau quand vous faites des petits itinéraires voilà je crois que j'ai fait le tour et j'espère vraiment ne pas vous avoir fait peur en fait parce que j'ai l'impression que ma vidéo elle est en mode ouais le trail c'est dangereux c'est dur le trail c'est plus dur que la route mais c'est accessible dès qu'on choisit en fait des trails qui nous correspondent en termes de niveau de lieu de date et en ayant un entraînement et un équipement adapté et surtout en sachant à quoi on se prépare voilà c'est ça il ne faut surtout pas être dans la surprise c'est dans un trail parce qu'il y aura forcément des surprises mais il vaut mieux vraiment réduire cette part de hasard en se renseignant bien en adaptant ce trail à son objectif et pour moi vraiment je n'ai pas envie que les personnes qui me suivent en disant ça a l'air super de faire du trail et tombent sur un trail qui est finalement beaucoup plus difficile et va leur faire vivre une très mauvaise expérience alors que pour moi le trail c'est magique c'est vraiment des courses où vous avez des paysages super beaux où vous êtes au plus proche de la nature vous vivez vraiment une super belle expérience et oui il y a la technicité des chemins oui il y a l'équipement mais ça s'acquiert et on peut surtout tomber sur des trails où les chemins ne sont pas super techniques on peut avoir quand même des super paysages super parcours et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour une première expérience voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je me suis un peu mis dans tous les sens mais voilà ça me tient vraiment à coeur pour les personnes qui ont envie de débuter le trail de vous accompagner au max n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à partager aussi vos premiers trails en commentaire pour donner des idées aux personnes qui passeraient par là pensez à vous abonner à ma chaîne youtube et surtout à laisser un petit like pour aider cette vidéo je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite bye bye ok bon bon et bon et ils